Je ne sais pas si vous avez accompagné ou intervenu. Non, je vais expliquer. Vous avez expliqué, c'est parfait. Merci. Je voudrais d'abord remercier France Gravel de nous avoir invités dans les recherches, mais aussi l'association, parce que l'équivalent n'existe pas en France, c'est clair. Et donc, vos travaux sont extrêmement intéressants. Je connais quelques visages sympathiques dans la salle. Et puis, la première intervention a bien posé les choses, a posé aussi des cadres théoriques avec Yves Clot, qui est de la façon très importante. Donc, voilà. Anne Barère, qui a professé notre précédent livre sur la direction de l'établissement, a écrit « La tonalité générale des entretiens avec les chefs d'établissement, même si vous évoquez des difficultés, était plus celle d'une épopée, j'entends ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, alors que celle des enseignants se rapproche souvent davantage de celle de la tragédie. C'est-à-dire que les choses tombent sur eux. Voilà. Donc, je m'appelle Richard Etienne, je suis professeur émérite à l'Université Paul-Valéry-Montpellier 3. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation, qui est situé dans un institut de formation des maîtres. Je ne vous donne pas de sigle parce que ça change tous les trois quarts. Donc, grâce à France Gravel, nous nous sommes lancés dans une recherche sur le stress professionnel chez les personnels de direction en France. Et j'ai bien entendu développer ce diaporama avec François Spurbeau, qui est président d'une association qui s'appelle Éducation et Devenir, qui a été fondée au moment où on a eu un grand espoir de changer tout le système par Maurice Berneau, mais on a reconnu quelques désillusions. D'ailleurs, je vais en parler dans les produits. Et puis, Philippe Vincent, qui est secrétaire général du SNPDZN, c'est-à-dire du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, et qui appartient à une fédération qui est de l'éducation nationale des syndicats autonomiques. Non, c'est ça ? C'est ça, voilà. Et donc, c'est le principal syndicat, je le disais tout à l'heure, par la taille, 9 000, chaque établissement sur à peu près 12 000 en France. Sur 14 000 en France. Également, par ces interventions, bien sûr, il y a d'autres syndicats, et ce n'est pas une logique de concurrence, mais c'est une logique d'essayer de développer des choses pour les personnels de direction, puisqu'en France, ils sont défendus à travers les personnels de direction, les associations comme Éducation et Devenir, jouant un autre groupe. Donc, ils ont eu la gentillesse de corriger les erreurs. Donc, s'il en reste encore, c'est qu'elles ont échappé à leur sagacité, mais évidemment, comme on était au début, on n'avait pas encore, on n'avait pas travaillé ensemble cette question. De plus, je ne vais pas présenter une recherche-intervention, ou une intervention-encherche, je vais présenter les difficultés de travailler dans la France. Quelques exemples de réussite, et puis, un chemin que j'espère parsemé de route. Voilà, donc, nous sommes soutenus par la Conglération France-Québec, et puis nos différentes institutions. Alors, en introduction, d'abord, l'éducation scolaire en France, ce n'est pas des commissions par-ci, par-là. Il y a un seul grand homme, ou une seule femme, c'est le ministre ou la ministre. Et tout descend. Alors, vous parlez de top-down, là, c'est vraiment le top-down complet. Personnel de direction, ça n'existe comme corps constitué que depuis 1988 en France, c'est-à-dire à l'échelle de l'éducation, une période très récente. Auparavant, c'est une mission que l'on donnait à des enseignants, qui pouvait ensuite retourner dans l'enseignement, ils ne quittaient pas leur corps. Maintenant, ils quittent leur corps. Ils ont un autre corps. C'est un avatar, quelque chose. Vous avez aussi une autonomie des établissements qui est limitée, mais je montrerai tout à l'heure que malgré cette limitation, on peut faire un certain nombre de choses quand on est un chef d'établissement qui rencontre des personnels et qui rencontre des chercheurs qui ont envie de faire bouger les chambres. Vous avez la formation. Alors, on a beaucoup confronté, notamment avec France, sur le fait qu'elle est confiée à un service, et ce n'est pas les établissements qui ont le budget de formation. Ça, c'est très important. C'est aussi tonne-tonne. Le catalogue du magasin Mark & Spencer ou La Redoute, et puis vous choisissez dedans. C'est très, très, très obligé. Et enfin, évidemment, on va parler du défi de la recherche, et notamment du défi de la recherche. On n'a équipé entre chercheurs et praticiens, parce que ça voudrait dire que les praticiens ne seraient pas des chercheurs. Donc, il y a un problème, il y a des praticiens, c'est-à-dire qu'il y a des praticiens-chercheurs. Donc, les praticiens, c'est-à-dire qu'on pratique, on fait. Voilà. Alors, le plan de l'intervention, je vous l'ai un petit peu suggéré. Donc, l'éducation scolaire en France est plus proche de notre licence que nous filotage par la recherche. Vous allez voir que ce n'est pas difficile à démontrer. Deuxièmement, que dans certains cas, il y a des coopérations qui se mettent en place entre chercheurs, syndiqués et militants associatifs pour échapper à cette chape de plomb. Et, enfin, dans la troisième partie, je parlerai des quelques propositions pour développer une culture de la recherche en termes de changement et de son accompagnement. Mais on va être très proches, naturellement, pour continuer dans les invités. Alors, le sommet de la plus grande pyramide du monde coupé de la recherche. Alors, je vais vous donner mon cours sur le système éducatif pour les étudiants. Deux caractéristiques. Premièrement, on a un système qui était la troisième entreprise du monde après l'armée rouge. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Ensuite, il y avait la General Motors. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Et donc, il reste l'éducation nationale avec à peu près 1,2 million de personnes comme employés. Facile à gouverner, hein. Voilà. Alors, cette éducation nationale, il faut bien l'imaginer aussi comme une pyramide avec deux côtés, hein. Le côté primaire, dont je ne vous parlerai pas parce que, justement, il n'y a pas de directeur. Il y a des gens qui sont chargés de direction. Et c'est un drame. Il n'y a pas d'établissement. C'est du bureau de poste. Et puis, d'un autre côté, de la ville secondaire où, effectivement, on a maintenant des établissements. Alors, pour vous montrer comment, au plus haut sommet de notre administration, on considère les choses. Voilà. Il est prêt à l'administration des ministères de l'Education nationale et dans le cadre de la recherche, un service. Un service. Ah, tiens, c'est intéressant. La compétence nationale est nommée un point l'un. Ce service, ça veut dire que, vraiment, on est dans une logique qui n'a rien à voir avec la recherche, hein. On n'a pas au moment du chercheur, etc. Non. Ce sont des services. Et ça, c'est l'endroit où on forme tous les cas de l'éducation nationale et on forme tous les cas de l'enseignement supérieur. L'Institut des hautes études, donc, c'est-à-dire cette espèce de machin, a pour mission de sensibiliser et de former aux questions d'éducation et d'enseignement supérieur. celui qui a trouvé le mot recherche a gagné un séjour à la réunion. Alors, l'économie est arrivée dans les années 82, 83, au moment où on a pensé qu'on allait changer le monde et le système éducatif. Et donc, on a décentralisé et on s'est dit qu'il peut y avoir des grandes instructions qui descendent du sommet, mais ce qui se passe réellement, concrètement, c'est dans l'établissement. Et donc, il faut que l'établissement se dote d'un projet. loi d'orientation, première loi d'orientation. La première qui, disent certains qui n'ont pas lu la loi, met l'élève au centre. Alors, l'élève au centre, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Et ça veut dire que l'élève est la priorité. Article 1 de cette loi. Évidemment, à partir du moment où l'établissement est doté de l'autonomie, il faut qu'il y ait un pilote dans l'appareil. Et ce pilote, il était à par exemple évident que ça devait être le chef d'établissement. Et pour qu'il y ait chef d'établissement, il fallait créer ce corps de personnel de direction. Petite complexité, tous les personnels de direction ne sont pas chefs d'établissement, mais tous les chefs d'établissement sont personnels de direction. C'est-à-dire que les adjoints, par exemple, sont personnels de direction. Quand je parlerai de chef d'établissement, c'est la personne qui a la responsabilité de l'établissement et dans l'établissement à tous les points de vue. Et quand je parlerai de personnel de direction, c'est un ensemble un petit peu plus large, puisque toutes ces personnes sont recrutées, formées de la même manière, et ensuite qui sont nommées adjoints ou chefs d'établissement, toujours, par Tom Tom. Et la création de cet établissement public local d'enseignement, alors, le sigle n'est pas très beau, il est bleu, donne un double rôle au chef d'établissement, alors, pas au père Tadélac, chef d'établissement. Il est à la fois le représentant d'État et le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration étant l'instance délibérative et qui a un certain pouvoir de décision sur un certain nombre, dans un certain nombre de domaines. Adoption du budget et également définition de la structure sous forme de classes et de divisions. Par exemple, vous pouvez décider d'avoir que des classes dans le secondaire inférieur, première année à 20, en disant, dans le secondaire inférieur, trois ans plus tard, de chercher au maximum à 35. C'est une décision qui appartient à l'établissement. Alors, est-ce qu'on peut mener des recherches collaboratives ? Prendez-vous ! C'est ça notre problème en France. Alors, pour mener des recherches, il faut des chercheurs. Les sciences de l'éducation n'ont été créées en France qu'en 1967 et leur principale source d'intérêt, encore d'autres jours, c'est de dire « Tout se passe en face-à-face entre l'enseignant et les élèves ». Oui, je vois que les bras m'en tombent, il faut que je conserve quand même la machine. Donc, ce n'est qu'en 1989, donc 22 ans plus tard, qu'apparaît la première manifestation de décision de l'éducation consacrée à l'établissement politique nationale ou stratégie locale. La question était bien posée. Mais, il n'y a que trois auteurs sur 201 qui abordent la question du changement et aucune recherche collaborative n'est citée à ce moment-là. Pour recherche collaborative, j'adopte la définition que vous verrez tout à l'heure mais très très restreinte que ça va Jacques et de décan à l'étain et j'ai une pensée amicale pour le dire. Depuis, Dominique Patti qui a écrit un livre, une recherche qui s'appelle « 12 collèges en France », les chercheurs qui se concentrent sur l'établissement, déjà, ils sont peu nombreux mais ils ne font pas de recherche collaborative, ils font une recherche sur l'établissement avec les gens de l'établissement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode glorieux en France où un certain Gabriel Kovendit, alors vous connaissez le frère d'Ali, d'Ali Lourouche, voilà, et bien Gabriel Kovendit à Saint-Nazaire, il était un peu anarcho-syndicaliste qui a décidé d'écrire au ministre en 1982 et de lui faire une lettre où il l'appelle camarade ministre authentique et il obtient quelques moyens pour créer un lycée co-chiré à Saint-Nazaire, d'autres sont créés avec des projets qui sont chacun différents, à Paris, à Océran, etc. et évidemment, ils sont expérimentaux, c'est le terme qu'ils utilisent à l'époque, ils sont expérimentaux. à la recherche, hein, la recherche, pas du tout, pas du tout, ils sont expérimentaux parce qu'ils expérimentent leur truc et puis après, ils se débrouillent avec leur truc, la co-gestion, l'auto-gestion, enfin tout, c'est assez politique d'ailleurs, hein. ensuite, on a une deuxième phase au début des années 2000 avec des établissements innovants parce que, suite au bouquin de Nord Air Alter, il y a énormément de gens qui se revendiquent de l'innovation en disant qu'avec l'innovation, on va changer le système alors que normalement, avec l'innovation, on ne fait pas de la création mais on introduit un changement dans l'établissement. Un très bon exemple, c'est celui du collège de Christelle à Bordeaux. Il intéresse beaucoup la presse, Luc Cédel a fait un ouvrage dessus, où les militants, le grand cahier pédagogique auquel j'appartiens, a sorti un numéro en série que vous avez dans la bibliographie et qui est téléchargeable gratuitement et c'est une innovation extrêmement intéressante mais, encore une fois, pas beaucoup de coopération avec les chercheurs. Alors, dans le primaire, également, les recherches se font sans gros construction d'un projet avec les enseignants. Yves Rother a étudié ce qui se passe dans une école coopérative dans le Nord. Son équipe et lui sont allés dans cette école et ont étudié ce qui se passait mais c'est pas une recherche collaborative, pas, bien entendu. Alors, notre ministère que un ministre a appelé le Mamou bouge encore un peu quand même. C'est pas tout à fait une espèce disparue et donc, il a eu une création de cellules académiques de recherche à faire, le terme apparaît, développement et de l'innovation. Alors, il est évident que il va y avoir un petit problème parce que ces structures, elles restent dans le giron de l'éducation national n'ont pas de rapport organique avec la recherche. Vous avez aussi une autre initiative qui consiste à faire un réseau des établissements scolaires, publics, innovants. Donc, il y en a 17 à ce jour. On commence à sentir des choses qui bougent mais pas forcément qui bougent avec les chercheurs. Alors, dans la deuxième partie, je vais vous développer rapidement les coopérations qui se mettent en place en recherche aux syndiqués et militants associés. Attention, ceci n'est pas exhaustif parce qu'il y a des dizaines d'initiatives de ce genre et je suis assez bien placé mais je ne connais pas encore tout ce qui se fait au niveau de la recherche. Donc, le problème des CARDI, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un petit peu un conflit d'intérêts puisque ces CARDI servent le ministère et donc ont un devoir de réserve par rapport à ce que fait le ministère. Donc, alors, si le ministère dit qu'il a fait qu'il faut dédoubler toutes les classes de première année et de primaire, si les CARDI commencent à dire que c'est très mauvais sur le plan des résultats, je crois que les conseillers vont se retrouver très vite durant les heures. de temps en temps, il y a des chercheurs à Libye, c'est-à-dire qu'un établissement expérimental va demander à un chercheur non pas forcément de faire une recherche, mais de mettre son exemple à Christelle. Évidemment, ça n'a pas été facile à créer d'un établissement. Et comme c'est à Bordeaux, François Dubé, qui est un des plus grands sociologues de l'éducation en France, François Dubé a bien voulu signer une tribu dans un journal. Mais à ma connaissance, et je connais bien François Dubé, il n'a pas fait de recherche sur ce qui se passe dans le collège Christelle. Sylvain Codac, qui est un chercheur tout à fait brillant, a été d'abord un professeur d'école. Il a monté une école totalement coopérative avec les collègues à Montpellier et ils ont obtenu le premier prix de l'innovation. Moralité, ils ont été sanctionnés par la hiérarchie et il a dû aller travailler quelque part dans le privé pendant plusieurs années avant d'être recruté à l'université. Donc, vous voyez, il y a des conflits d'intérêts et vous pouvez faire de la recherche comme disait Henry Ford, vous achetez la voiture avec la couleur de votre choix pour que ça soit noir. Donc, si vous faites de la recherche dans la structure éducation nationale, vous allez devoir dire que ce que fait le ministre, comme il ne change plus les trois ans, c'est difficile, ce que fait le ministre est toujours bien. Alors, évidemment, il y a une pratique qui commence à se rapprocher, c'est la pratique de l'action recherche, un peu comme vous, vous avez fait une formation de recherche. Donc, il y a un institut français d'éducation qui a développé, et là, ça devient intéressant, un réseau de lieux d'éducation associés. C'est des collèges, des écoles, des lycées qui s'associent avec une équipe de chercheurs. Donc, chaque, alors ça s'appelle un déat, est construit autour d'une question de recherche qui est portée par les acteurs de terrain, une équipe de chercheurs ainsi que par la direction du groupe. C'est-à-dire, sans être au niveau que tu as évoqué tout à l'heure, on est à un niveau beaucoup plus modeste, il n'y a pas la responsabilité administrative qui s'engage dedans, mais il y a l'Institut français de l'éducation qui est l'ancien Institut national de la recherche pédagogique. Voilà. Donc, une de mes collègues et un étudiant que je connaissais bien et qui est devenu maintenant, ont proposé la création d'un réseau qui permettrait de mettre en réseau ces établissements et de commencer à attirer un certain nombre d'informations et notamment d'échanges d'experiences. Alors, on va aborder la question de la recherche collaborative. La recherche collaborative, elle ne va pas être simplement liée à l'action. Ce n'est pas uniquement une action en recherche. En France, on a une forte critique sur les actions en recherche dans la mesure où vous avez un grand action et un petit recherche. Très souvent, c'est pour ça que ça se passe, donc dans la carrière, un chercheur hésite un peu à mettre en avant c'est des actions en recherche qu'il a menées. Je parle pour la France. C'est d'ailleurs pour ça que je m'estime mon AT et un petit peu en capacité. Voilà. il est évident qu'il y a toujours le problème dans une action en recherche à un moment donné de ne pas garder les hypothèses de départ pour faire une confirmation et une validation à la fin. On bricole en permanence comme, on bricole dans ma science note comme elle a défini Lévis. c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui va différencier une coopération entre chercheurs enseignants et personnels d'éducation ? On va se mettre ensemble sur quelque chose qu'on va faire, on va opérer, co-opérer, c'est une œuvre de ce que la communauté va appeler une collaboration. Alors, comme on a cité tout à l'heure l'apport, ça veut dire le travail. Et donc, collaborer, ça veut dire qu'on va travailler ensemble, mais chacun en ayant ses tâches prescrites. Donc, la tâche prescrite du chercheur, ce n'est pas de se faire plaisir à faire joujou avec des praticiens ou enseignants. La tâche prescrite du chercheur, c'est d'apporter du savoir, de construire du savoir. Mais là, dans la collaborative, on va construire du savoir avec des enseignants qui vont améliorer un enseignement avec des directions qui vont améliorer une façon de diriger un établissement. Donc, la définition, je la reprends, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ces deux auteurs. Je vais tenter, ma femme est dans la salle, ancienne prof d'anglais, donc je vais me faire demander. « To postulate knowledge leading to informed practice. » Par la suite, je vous donnerai ma traduction parce que je sais un peu mieux parler de français. Alors, un exemple de recherche collaborative, donc, il s'agit d'un collège du Sud de la France. C'est simple, 89,7% des collèges en France ont le meilleur résultat. Donc, vraiment, c'est le 0,3% le plus faible. Il est dans une spirale d'échecs. Plusieurs enseignants souhaitent étendre à toutes les classes de première année et du secondaire inférieur la notion et la pratique de classe coopérative avec l'accord, l'engagement, vous le verrez, du principal, c'est d'ailleurs du chef de l'État. Alors, Lacardi va les aider et puis, à un moment donné, Lacardi a dit « Stop, là, je ne peux plus, je ne sais plus, je ne sais plus faire. » Donc, elle suggère de demander l'accompagnement d'une personne expérimentée disponible. Alors, on ne va reprendre pas l'offrir. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai le dit, il faut un peu d'humilité. Donc, je négocie avec les chefs d'établissement une présence sur trois ans à raison de trois journées par an pour une extension à toutes les classes de celui. Mais là, on n'est pas dans la recherche. On est dans un accompagnement avec quelqu'un qui a un petit peu l'habitude de faire de l'accompagnement et avec une équipe qui dit qu'on a absolument besoin, nous, on sait ce qu'on peut faire, mais on ne sait pas comment le faire, on a besoin d'être accompagné. Alors, lors de la troisième année, le climat est apaisé parce qu'évidemment, vous savez ce qui se passe et que dans cette école maintenant, puisque le résultat a été mauvais et que déjà, il y avait très peu de temps d'études. C'est quand on passe du temps à se mettre sur la figure, on étudie un peu moins de sa plateforme. Donc, le climat est apaisé, mais les collègues, ce qui les intéresse, c'est que les élèves apprennent. C'est que les élèves sachent, c'est que les élèves réussissent aux examens et c'est que les élèves réussissent dans leurs orientations et plus tard dans leur insertion professionnelle. pas de données fières. On navigue à vue de nez. J'ai vu que les élèves s'apprennent au lieu de réussir ce milieu. Enfin, bon. Et c'est là qu'on va pratiquer la recherche collaborative. Donc, la Fondation France lance un appel d'offres qui tombe à pied. Ça s'appelle faire réussir tous les élèves au collège. Le chef d'établissement, les enseignants s'engagent avec moi. Alors là, c'est vraiment la collaboration. Ce n'est pas moi qui leur dis. Vous voyez, j'ai une idée en faire une recherche. C'est eux qui me disent il faudrait faire une recherche. Comment on peut faire ? On a une opportunité pour avoir 2-3 euros, pas 100 millions de dollars. Nous, c'est quelques milliers d'euros pour les frais. Donc, je suis rejoint par deux chercheurs. Donc, Sylvain et Connac dont j'ai parlé, Hélène Marquiez-Dubier qui est une sociologue et qui essaient de voir aussi l'impact. Alors, Sylvain, il va avoir l'impact sur les Hélènes et Hélène, elle va avoir l'impact sur les personnels parce que, évidemment, vous vous doutez que nul n'est prophète dans son pays et donc, il y a deux plans un peu en formation. Et ceux qui, dans l'expérience, essaient de ne pas, comment dirais-je, s'isoler du reste de l'État. Donc, un concept de pilotage est créé avec des élèves de six siècles, enfin, bref, des parents, etc., etc., et un rapport est produit. Et donc, est-ce que nous avons construit des savoirs qui mènent à une pratique éclaircée ? C'est ma traduction de l'anglais que j'ai massacrée tout à l'heure. Est-ce que nous allons construire des savoirs qui mènent à une pratique éclaircée ? C'est ça qui est intéressant parce que c'est réellement une recherche et c'est réellement collaboratif. D'autres exemples, donc, Maria Dumont et Marie-Laure Viau ont créé un groupe où il y a tous ceux qui s'intéressent aux travaux de recherche. Ça commence à... Alors, c'est sur l'éducation nouvelle, uniquement sur l'éducation nouvelle. Irène Perreira, alors, elle fait une publication sur les travaux de Paul Loffrène. Et la question, c'est en quoi ces initiatives sont-elles de la recherche ? Sont-elles coproduites ou co-construites ? Quelle est la place des praticiens ? Quelle est la production en termes de savoir ? De savoir, ensuite, diffusé, diffusable et diffusé. Donc, les propositions, d'abord, un hommage à Cosier. On ne cherche pas l'école par décret, évidemment, c'est la société qu'on ne cherche pas, mais c'est pareil. L'école est une société. Donc, échec du top-down, échec du top-down-up, et puis, par rapport à des questions qui ont été posées tout à l'heure, eh bien, si vous adoptez l'approche de moins, eh bien, vous allez être dans la complexité. Et dans la complexité, vous allez avoir à gérer des choses bizarres, comme d'approuver des contraires. ça s'appelle le dialogisme. Vous allez avoir à jouer sur les dimensions de principes hologrammatiques que je n'ai pas le temps d'expliquer, et vous allez avoir à gérer des choses qui sont bizarres, qui sont la récursivité, c'est-à-dire que les produits sont ceux qui créent, qui se créent eux-mêmes. Et donc, vous avez, comme disait mon ami André de Pérez, vous avez le Facebook qui fonctionne, et la recherche collaborative, je crois, comme vous l'avez très bien montré, alors elle peut être trop fragile parce qu'elle dépend des personnes, mais également, la recherche collaborative, elle aura travaillé sur cet aspect. Pour aller très vite, comme tout système vivant dans l'école apprend au gré de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va développer la notion d'organisation apprenante ou d'établissement formateur, si vous préférez. Et si vous avez une organisation apprenante ou un établissement formateur, il est évident que le rôle du pilote, le rôle du chef d'établissement est totalement indispensable et qu'il faut travailler sur cet aspect. Donc, on l'a très bien vu parce que, un, un des, une des lectures que je faisais au fur et à mesure de votre exposé, c'est que, bien entendu, c'est la motivation, c'est l'implication dans la démarche du projet qui explique que ça change et que toute la position compte immédiatement ce mouvement d'implication. Donc, l'autre point qui est devenu de plus en plus évident et notamment dans les très beaux livres de Mireille Sifali et on le voit, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un projet, il faut s'engager, il faut s'engager, il faut s'impliquer et pour s'impliquer, il est possible de demander, de souhaiter un accompagnement au visoire avec une fin. voilà, donc ça, c'est un des éléments. Donc, j'en ai déjà parlé et donc je ne m'apesentis pas sur cette notion d'organisation imprenante, c'est-à-dire d'organisation qui est en développement. Alors, c'est d'autant plus facile quand on est dans un établissement où, comme on m'a dit un jour un chef de l'établissement, moi je n'ai que, mon personnel, c'est des gens qui sont un bac plus 4 ou 5 dans le système français. C'est-à-dire qu'ils ont tous le baccalauréat chez vous. Donc, c'est plus facile là que quand vous avez des gens qui ne savent rien qui n'ont jamais appris à réfléchir. Donc, est-ce que c'est abstrait ? Je me suis posé la question, on peut développer ce que je veux dire ? Eh bien, effectivement, il y a des choses à aller voir concrètement chez des associations comme l'éducation et le avenir. ou les carrières pédagogiques parce que là, vous avez des lieux de rencontre entre les chercheurs et les praticiens qui peuvent se transformer en initiatives. Exemple, on a mené une recherche avec les ANRP sur apprendre et vivre la démocratie à l'école. On avait 10 établissements pendant deux années et voilà, on avait mis une définition. Qu'est-ce que c'est que la démocratisation dans le système éducatif ? Eh bien, c'est l'accès au savoir. C'est ce que entend tout le monde. c'est l'accès à la parole et c'est l'accès au pouvoir. Et là, on rejoint un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Évidemment, quand on vous dit ça, on vous donne le pouvoir, ah oui, on voudrait avoir un cas. Et puis, si on dit, vous faites ce que je dis, ah ben non, moi j'aimerais bien avoir votre autonomie. Donc, cette autre addition, ce dialogisme, il a été traité de cette manière. Et donc, bien sûr, l'analyse du travail est essentielle. Il y a aussi l'analyse des situations éducatives, tout un panel de méthodes qui permettent de faire et de la recherche et de la formation. Et tantôt c'est de la recherche, tantôt c'est de la formation et tantôt ça peut être de la recherche collaborative. Donc, avec les syndicats, et c'est pratiquement le même dernier diapo, je suis désolé de les passer un petit peu. Le premier exemple, c'est celui qui vient de nous produire au Québec. Donc, on va essayer d'orienter le travail syndical de formation, de soutien, d'accompagnement des personnels de direction. C'est ainsi que s'est présentée cette recherche dans le périodique du SNP-DN. Voilà, il y a la référence où il y a c'est l'anglais. Et le deuxième s'est repris à une autre confédération, c'est le SNI-UPP-FSU, et je n'étais pas concerté avec toi, mais cette recherche a été menée avec Clos et avec Marseille, mais qui ont la même mouvance théorique. Reconclusion. un, en France, on est mal parti parce qu'on a un système hérité de Charlemagne, de Napoléon, et donc tout le monde doit faire la même chose en même temps, surtout quand il y a 800 000 enseignants. C'est pratique. Il y a une autonomie qui est reconnue à l'établissement d'une main par la loi de l'orientation de 1989, elle est reprise de l'autre avec le chef d'établissement qui est le président du conseil d'administration, mais il est surtout représentant de l'État parce que son recrutement, son avancement, ses mutations sont entièrement dans les mains de l'État. Donc, c'est comme le pâté de cheval et de l'ouette, on met un cheval et une l'ouette, vous avez compris. Les sciences de l'éducation sont préoccupées trop tardiquement de ça et ils ont vu plutôt un effet d'établissement plutôt qu'une cité à construire. je cite mon ami Robert Vallon parce que là, c'est important, c'est un très bon bouquin qui montre comment on peut prendre le lycée des montages. Les établissements expérimentés ou innovants ne se construisent pas avec les chercheurs et basse. Et donc, malgré quelques véléités, le ministre et sa hiérarchie tiennent le pouvoir de nos mains fermes et, pendant temps, ils récompensent un travail innovant et puis une hiérarchie intermédiaire va être jalouse du fait que tous les journalistes se précipitent dans la zone d'éducation préhéritaire au lieu d'aller interviewer le principal responsable du département. Alors, les NMP lui fait, évidemment, il essaie de faire ce qu'il peut avec le budget qu'il a, mais les EAs sont très intéressants. Alors, se poser la question de la coopération ou de la collaboration, c'est vraiment le point essentiel, voici la dernière info. La question du changement d'éducation ne peut pas être traitée par des pratiques bureaucratiques ou des pratiques du new public management. Donc, il faut reconnaître la complexité de la tâche à affronter, mais ce n'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué, ce n'est pas du plus de la fonction. Donc, la complexité, on peut la traiter à partir du moment où on utilise ce modèle théorique dans sa pratique. Et le tripode de la réussite, alors, pourrait être celui qui comme le projet, co-construire le visa, atteindre, l'accompagnement, mettre à la disposition des compétences qui permettent d'y arriver en soulevant des difficultés qui sont des difficultés pour des gens qui font la chose pour la première fois, et l'établissement formateur, c'est-à-dire cet horizon d'un développement continu de notre établissement scolaire. Alors, au moins, pour ce qui concerne la France, les associations et les syndicats, nous, des partenariats avec la recherche, fournissent une occasion d'accompagner le changement et de changer l'accompagnement, donc, de construire des savoirs humains à une pratique égurée, toujours référence à nos amis éconnés. Voilà. Donc, maintenant, il est passé de cinq minutes. Merci de votre compréhension. Merci de votre accès. à la fin. Merci.